L'objet de cette présentation aujourd'hui, ça va être de vous expliquer comment est-ce qu'on met en œuvre la botte de paille dans une construction pour bien isoler un bâtiment et surtout pour mettre en œuvre de manière à ce qu'elle soit durable dans le temps. Donc tout ce que je vais vous expliquer sont en fait décrites dans ce document qui sont les règles professionnelles de la construction en paille, qui est un document qui a été élaboré par toute la profession de la construction en paille. Les travaux ont été menés par le réseau français de la construction en paille, qu'on connaît aussi sous le nom des compagnons. Et donc ça résume toutes les bonnes pratiques dans la façon de mettre en œuvre les bottes de paille en tant qu'isolant et de les enduire avec un enduit terre ou un enduit chaud. Dans les règles professionnelles, seule la paille de blé est autorisée pour le moment. C'est juste que c'est sur cette paille-là qu'on a le plus de retours. C'est-à-dire que la plus vieille maison, notamment en paille de France, qui date des années 20, elle a été faite en paille de blé. Donc les assurances ont estimé que pour l'instant, ils acceptaient d'assurer que la paille de blé. La ficelle doit être réglementaire. C'est une ficelle de type 350. Bon, c'est les ficelles qui sont utilisées classiquement pour les bottes de paille. Les règles professionnelles nous a faites pour travailler à partir de la botte qui sort du champ. Ensuite, bien sûr, il ne faut pas que les bottes aient pris l'eau. Ça, on le voit tout de suite. Une botte qui a pris l'eau, elle devient un peu grisée. Elle a une odeur, on peut le sentir, elle a une odeur de moisie. Et il faut, au moment où on la met en œuvre, qu'elle ait une humidité qui ne dépasse pas 20%. On utilise un humidimètre, comme ça. Il démarre à 10% l'humidimètre. Il va de 10 à 80%. Donc en gros, vous rentrez dans la botte de paille. Et là, en fait, je suis... Elle, eau, ça veut dire que je suis en dessous de 10%. Il y a une densité minimale de paille à avoir, qui est de 80 kg par mètre cube. Donc ça fait des bottes, quand elles font un mètre, qui font au moins 15 kg. Donc celle-là, elle est bien au-delà. Donc c'est 80 ou plus. Et normalement, il ne faut pas dépasser 120 kg par mètre cube. Vous allez voir, c'est assez simple. Parce que la densité, voilà, il faut tenir compte du poids en eau qu'il y a dedans. Donc là, je suis à peu près à 15, 17, 18 kg. Donc là, je suis à 10% d'humidité. C'est le tableau qui correspond à 10%. Je suis à moins de 10%. J'ai une botte, donc, qui est standard, qui fait, voilà, 37, 47. Elle fait à peu près, celle-là, elle fait 101 mètres de long. J'ai mesuré tout à l'heure. Donc je sais que si elle fait, j'ai dit quoi ? J'ai dit 18 kg. 18 kg. J'ai donc une densité, 18 kg ici. J'ai une densité de 93 kg par mètre cube. Donc pour, voilà, pour noter, dans les règles professionnelles, on a tout un ensemble de documents pour s'assurer de la qualité du bâtiment. Il y a certaines étapes à respecter. Et notamment, en annexe de ce document, vous avez ces fiches. Et notamment une qui va vous indiquer, pour laquelle vous allez prendre un échantillon d'une vingtaine de bottes, sur lesquelles vous allez mettre la densité, l'humidité de la botte, pour vous assurer, pour bien prouver que vous avez utilisé des bottes qui ont la bonne densité et la bonne humidité. Il y a au moins une bonne dizaine de techniques différentes pour mettre en œuvre les bottes de paille dans une construction. Mais je suis parti d'une technique qui était la plus facile à réaliser pour un artisan et la plus proche de ce qui existe dans les normes actuelles d'ossature bois. On va partir sur une ossature bois qui est contreventée par des panneaux qui sont là en OSB. C'est vraiment ce qui est réalisé le plus classiquement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, ce panneau qui est derrière, il assure, ça représente un bâtiment, on va dire, une portion de mur. Et c'est ce qui empêche le bâtiment de tomber d'un côté ou d'un côté. Donc là, l'ossature bois, elle est tout simplement composée d'une lisse basse. C'est-à-dire là, en l'occurrence, c'est de la planche. Donc qui, elle, normalement, doit être posée, bien sûr, sur des fondations. Cette lisse basse doit démarrer à au moins 20 cm du sol. Là, on est un peu trop court. Toujours, le bois et la paille ne doivent pas être en contact avec le sol. Donc ces 20 cm, c'est ce qu'on appelle la garde au sol. C'est ce qui va permettre d'éviter qu'il y ait des remontées capillaires et notamment des projections d'eau sur le bas du mur. On aura aussi, précieux d'ajouter, entre les fondations et cette lisse basse, un film étanche qui va aussi, bien sûr, empêcher les remontées capillaires. Donc ça, c'est la première base. C'est ce qu'on appelle avoir des bonnes bottes sur une maison en paille. Il faut vraiment empêcher que l'eau arrive par le banc. Et ensuite, il faudra un bon chapeau. Donc il y aura toujours une liste haute en haut. Et la toiture devra avoir un débord suffisant, bien sûr, pour empêcher que les eaux de pluie viennent battre trop fréquemment sur le parement. Et là, l'autre structure, l'importance du bâtiment va être assurée par des planches qui vont être mises en gros entre chaque botte. La toiture bois, en général, elle va plutôt prendre des planches de 4,5. C'est ce qui se fait en construction de bois, même en dehors de la paille. Pour la paille, on peut se permettre d'être beaucoup moins épais puisque la paille va assurer un rôle aussi, va empêcher à cette planche de se déformer. La botte de paille est un produit qui respire. Donc il va avoir la propriété de laisser passer la vapeur d'eau au travers de la paroisse. Ce qui a été un gros avantage dans une construction parce que c'est ce qui va lui permettre d'avoir un air sain, une très bonne hygrométrie dans le bâtiment. Mais pour cela, il faut que le mur respire. Donc il faut toujours qu'il y ait une bonne adéquation entre le parement intérieur et le parement extérieur. C'est-à-dire qu'il faut que le parement intérieur laisse rentrer la vapeur d'eau dans la botte de paille, mais il faut surtout que le parement extérieur la laisse sortir. Et en fait, en fonction des cas de figure, il faut qu'à l'intérieur, ça rentre moins vite que ça ne sorte à l'extérieur. Donc ça, ce sera toujours à l'intérieur, le bâtiment. Et le mieux, sinon, ce sera de se passer de panneau et d'avoir des enduits de chaque côté. Dans ce cas-là, on résolvrait complètement le problème. Donc quand on fonctionne comme ça, il y a deux façons de faire. Soit vous mettez votre soature bois, comme ça vous arrange. Tout les mètres, tous les 50 centimètres. Et après, je m'amuse à redécouper toutes les bottes de paille pour qu'elles rentrent. Ou soit on fait l'inverse, on part de la botte de paille. C'est-à-dire qu'on va mesurer nos bottes de paille et on va faire un peu une moyenne. Et on va mettre ma planche en fonction de la taille des bottes de paille, de façon à avoir le moins de découpes possible. C'est la botte tout à fait standard, c'est-à-dire qu'elles font 37 par 47, donc 37 d'épaisseur, 47 centimètres de large. Et elles font, en longueur, là, ça peut être très variable. Ça va de 50 centimètres à 1,20 m. On peut le régler sur la bouteleuse. Donc en moyenne, là, on a des bottes de 1 m. On part sur quelque chose qui est plat en bas, qui est à l'équerre. Et donc j'ai fait mes traits, là, 85, 90, 95, 605. Et on va prendre une botte et on va s'amuser. Notre botte de paille, elle n'est pas complètement carrée. C'est-à-dire qu'elle a tendance à être un petit peu bombée ici, sur le haut et de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est un petit peu gênant parce que quand on va essayer de mettre nos bottes, on va essayer d'avoir le moins possible de vide d'air. C'est-à-dire que si je mets ma botte là, comme ça, dans mon ossature, je risque d'avoir des petits trous derrière et devant. Donc on va essayer de la rendre le plus carrée possible avant. Donc il y a un petit travail à faire qui consiste à prendre ici la paille et la ramener sur le bord. Ça, c'est une opération qui ne se fait qu'à la main. Voilà. Et on va faire revenir la bosse qui est au milieu, sur le bord. L'idée est vraiment de retrouver une paille le plus carrée possible. Là, on ne va pas rester à avoir des angles droits, mais on va rester à avoir quelque chose qui est quand même plus proche. de l'ombre qui ne sera plus carrée. Donc c'est vraiment bien revenir la paille. C'est bien d'essayer de faire ça, même à la rigueur, avant de mesurer les bottes. On perd un peu de temps à faire ça, mais on le gagne après. Parce que sinon, tous les trous, il va falloir les boucher à la main. Il y en aura quelques-uns, on le fera d'ailleurs. Mais là, c'est du temps de gagner. Donc une fois qu'on a fait un cockpit, bien sûr, on fait l'autre. L'autre, il n'est pas trop mal déjà. Vous voyez, il est déjà... Voilà. Le geste qui n'est quand même pas trop mal. Donc là, je suis à peu près à 97... Un peu plus de 95. Donc cette botte-là, ça serait bien qu'elle rentre dans une ossature qui fasse pas moins de 95 cm de large. Comme ça, elle va rentrer en force. Elles font vraiment... Elles sont très régulières. Elles font toutes entre 97 et 98. Donc quand on prend une botte aussi, on essaye de faire attention à son dos. C'est quand même un tout travail dans le bâtiment. Dans l'idéal, on ne devrait pas les prendre même par les ficelles. Ça les abîme un peu. Bon, là, elles sont bien denses. Donc on va plutôt d'ailleurs même, plutôt la prendre comme ça. Et faire attention à son dos. Et éventuellement, on les prendra deux. C'est pas très lourd. Ça fait qu'un stivot, mais il ne faut pas s'abîmer le dos. On va mettre 96 d'espace entre là et là pour que mes bottes, elles rentrent un petit peu en force. Et donc je vais mettre mes équerres. Vous arrangez pour mettre le bois dans le même sens qu'il a poussé. C'est-à-dire que le sens où il y avait les racines en bas et là où il y avait les feuilles en haut. Vous avez ici un nœud. Donc là, vous voyez à peu près, en gros, en général, sur le haut, le nœud est plus resserré et il est plus large sur le bas. Ça correspond en gros à la branche. La branche, elle a poussé comme ça vers le haut. On a remarqué en fait que quand on mettait les planches dans ce sens-là, elles étaient beaucoup plus résistantes dans le temps. Aux moisissures, aux attaques des insectes, à l'humidité surtout. On fait attention avec eux. Bon, pour les vis, d'éviter d'avoir des vis qui dépassent à droite à gauche parce qu'après, on peut se blesser les mains, tout simplement. Et même, d'une manière générale, d'éviter d'avoir des obstacles, des lithos. Là, il faut vraiment essayer que ce soit le plus carré possible dans les angles. Sinon, si vous avez un petit obstacle à un endroit, un litho, quelque chose qui vous gêne pour une raison ou pour une autre, il va falloir redécouper la botte à cet endroit-là pour qu'elle passe bien et du coup, vous perdez du temps. 96, on n'est pas à 5 mm près.